Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale enregistrée au salon de l'immobilier bas carbone à la rencontre de tous ces acteurs qui oeuvrent en matière de développement durable dans le domaine de la construction et de l'immobilier avec nous Fabio Lunazzi bonjour bonjour vous êtes directeur délégué chez Artelia et vous êtes en charge de la transition et performance environnementale alors tout d'abord en deux mots comment présenter Artelia aujourd'hui Artelia société d'ingénierie française mais qui est également dans plusieurs pays en Europe et à travers le monde et donc moi je dirige un service qui est dédié complètement à la transition environnementale et notamment sur tous les sujets de décarbonation d'accord mais Artelia globalement c'est 9000 salariés oui 9000 salariés 4500 en France voilà et une société complètement indépendante et vos métiers c'est alors l'émission promotion oui alors on travaille on est un des principaux acteurs donc sur le domaine de la construction sur le tertiaire sur les équipements publics sur le logement également et on travaille bien sûr en amont sur tous ces sujets de décarbonation alors justement la décarbonation dans le bâtiment c'est un formidable enjeu il ya de nouvelles réglementations il ya un objectif zéro carbone pour 2050 quel regard portez-vous sur l'évolution du secteur il ya de formidables enjeux et est-ce que le secteur de manière générale y arrive les enjeux sont sont terribles et la France est un des pays qui a pris le sujet vraiment au sérieux donc maintenant toute l'Europe suit il y a énormément de travail à faire et entre tout ce qu'il faudrait faire et ce que l'on fait il y a encore un écart un écart qui est important et on travaille dans ce sens j'entends par là et quelque part il y aura peut-être un problème de moyens mais chez vous chez Artelia que faites vous pour aller vers ce bas carbone alors Artelia s'est engagé dès le départ dans l'association bâtiment bas carbone donc nous sommes au démarrage de cette de cette association et nous avons des équipes qui sont complètement dédiées donc et qui travaillent très en amont sur les projets pour pouvoir définir très en amont avec les architectes quels sont les les meilleurs procédés constructifs pour que l'impact carbone soit le plus bas possible alors vous êtes c'est de la recherche et de développement oui 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 alors on a en permanence donc des on prend des jeunes qui font de la recherche développement on a des thésards aussi que l'on prend sur des sujets actuellement nous avons une thésarde qui travaille sur les sujets de réemploi et de l'incidence du réemploi sur la qualité de l'air donc nous investissons beaucoup dans ces sujets qui sont un peu précurseurs oui mais qui voilà oui ça doit être formidablement intéressant mais c'est des nouvelles compétences et est-ce qu'on les trouve aujourd'hui parce que j'imagine qu'il faut changer la pratique du métier habituel oui alors il y a exactement plusieurs années que ces sujets en sont abordés mais là on constate quand même chez les jeunes un engagement pour ces nouveaux métiers et mais c'est les très jeunes et nous c'est la taille intermédiaire qu'il manque quoi les les chefs de projets confirmés qu'on a du mal à trouver parce que les jeunes ingénieurs qui arrivent sur le marché les jeunes chercheurs sont tous enfin on arrive à en trouver on a besoin de la strat au dessus qui puisse encadrer ces jeunes et qui les fasse bien évoluer mais est ce qu'il ya aussi des besoins en termes de métiers au moment de la construction c'est à dire que ce nouvelle technique de nouveaux matériaux les dans le second oeuvre est ce que c'est possible il n'y a pas des tensions sur le marché de l'emploi si 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 moi je suis en recherche de personnes voilà donc on a des annonces sur notre site et on a du mal on a du mal à les trouver donc parce que effectivement même si je sais que le problème de l'immobilier se tend en ce moment le sujet de immobilier ce temps avec les sujets de taux mais nous on est dans des métiers où on ne parle pas que de neuf on est aussi dans la réhabilitation et là nous on est en plein on a de l'activité quoi donc on cherche plutôt du monde il ya énormément d'activités à prévoir dans la rénovation et la réhabilitation pour aller vers le zéro carbone ah oui oui puis vous savez que enfin le nombre de passoires thermiques est énorme et est ce que l'on fait chaque année est loin des objectifs qui sont annoncés alors si vous aviez un conseil à donner à des jeunes moins jeunes c'est vous rejoindre oui exactement se lancer dans l'an dans ces métiers du bas carbone et de l'immobilier de la construction c'est oui c'est parce que en plus c'est un métier qui est nouveau qui est on est dans la créativité et on n'a pas encore tout trouvé ce qui reste à faire donc je pense que l'innovation est toujours présente avec les nouveaux métiers avec le digital il ya énormément de choses tous les gens qui sont intéressés par ces sujets pour pour sauver la planète et pour rendre la construction plus bas carbonée possible rejoignez nous parce qu'il ya vraiment beaucoup de métiers à faire et les gens qui sont des scientifiques sont les bienvenus les gens qui sont plus des universitaires qui réfléchissent autrement sont les bienvenus on a besoin de tout le monde pour réussir ce pari vous l'avez entendu si vous voulez en savoir plus et découvrir les offres d'artélia vous allez sur le site internet artélia groupes point com monsieur lunatic merci infiniment pour vous remercie et quant à nous on se retrouve bientôt pour une autre émission spéciale au revoir